Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laissez sans vous présenter. Bonjour, Olivier Magnin. Moi, je travaille à la Ligue de l'enseignement de l'Oise, mouvement d'éducation populaire, plus spécifiquement sur l'éducation à l'image. On développe un tas d'activités autour de l'éducation à l'image à partir de valeurs et de thématiques qui sont ancrées dans l'éducation populaire et donc dans l'éducation à la citoyenneté. Enchanté. Au sein de cette Ligue de l'enseignement, quelles sont vos missions et les moyens dont vous disposez pour mener à bien ces missions ? Alors, les missions qu'on se donne déjà, c'est l'éducation tout au long de la vie, dans tous les espaces, avec l'idée qu'une démocratie n'est en bonne santé qu'avec des citoyens éclairés. Si je pouvais le synthétiser de cette manière-là, c'est une mission très vaste, mais c'est un petit peu comme ça qu'on l'appréhende. Après, les moyens et les missions en termes de projets qu'on met en place, à mon échelle, moi, je travaille sur l'éducation à l'image et aussi sur le secteur éducation à la citoyenneté. Donc, c'est deux secteurs qui ont chacun un certain nombre d'animateurs qui sont sur le terrain avec des outils spécifiques et qui vont intervenir. Vous avez cité les violences intrafamiliales, par exemple. C'est une des thématiques sur lesquelles on peut intervenir. Sur la justice des mineurs, sur le vivre ensemble, l'aide contre les discriminations, égalité filles-garçons, solidarité internationale, développement durable. Pour chacune de ces thématiques-là, on a des outils et on intervient sur des pédagogies dites actives et différenciées. À savoir qu'en fonction des publics, il y a une adaptation déjà, mais il y a aussi des pédagogies qui impliquent, qui sont impliquantes. C'est-à-dire qu'on essaie d'impliquer, notamment les jeunes, par exemple, dans des démarches de projet. On n'arrive pas avec du prêt-à-penser. L'idée, c'est de susciter la réflexion sur les thématiques abordées et on construit ça aussi avec les partenaires de terrain, que ce soit les équipes éducatives, les associations qui nous accueillent, les structures locales. J'ai pu voir parmi ces projets liés à la caravane de l'engagement. C'est bien cela ? Si vous pouvez nous en toucher un petit mot et savoir vraiment comment elles s'organisent et quels sont les objectifs, à part ce que vous venez de nous citer, bien entendu, auparavant. La caravane de l'engagement, c'est un dispositif qui a été lancé en 2011. Au départ, on a été labellisé centre de ressources RETIMO. Donc RETIMO, c'est un réseau national de centres de ressources plus spécialisés, solidarité internationale, développement durable. Et en fait, on avait ces ressources-là et on s'est dit qu'il faut qu'on les fasse vivre. C'était un centre de ressources détenteurs d'un certain nombre de ressources que les gens viennent consulter. Ce n'était pas forcément ce qu'on voulait faire. On avait envie d'aller au-delà. Et donc a été lancé la caravane de l'engagement. C'est un centre d'animation mobile, en fait. C'est un centre d'animation mobile qui intervient sur les thématiques que je vous ai citées tout à l'heure avec une équipe d'animateurs. C'est mobile spécifiquement au milieu scolaire ou vous faites aussi de l'extrascolaire ? Scolaire et extrascolaire. Oui, oui. Sur différents espaces, différents temps, différentes catégories d'âge aussi. Au départ, on était plus sur les lycées. Et puis maintenant, on travaille avec les plus jeunes également. On travaille sur des publics dits captifs, à savoir quand vous travaillez sur une classe, par exemple, et sur des publics fluides lorsque vous disposez vos ressources, je ne sais pas, dans un pré-haut, sur un temps comme ça où les élèves sont de passage et où les animateurs créent de l'interaction, suscitent du débat via différents outils, type jeu de positionnement, du portage de paroles. Voilà. Éduquer de manière ludique. De manière ludique, oui. Vous essayez d'impliquer au plus les citoyens pour leur apprendre un petit peu d'une manière conviviale quels sont leurs droits et comment ils peuvent s'inscrire dans une démarche citoyenne au sein de la société. Exactement. C'est-à-dire qu'à travers le jeu, on participe. À travers la participation, on fait réagir. À travers la réaction, on fait réfléchir. Voilà. J'ai pu vous reusser dans les projets. Je crois que c'est Jouons la carte de la fraternité qui a été lancée justement par la Ligue de l'enseignement pour lutter contre toute forme de discrimination, notamment dans le cadre de la semaine de l'éducation contre le racisme, qui a pour but d'éduquer à l'égalité dans la diversité. Ça se rapproche un peu de la caravane de l'engagement. Quelles sont les différences entre ces différents projets ? Ça se rapproche de la caravane dans la mesure où c'est des thématiques qui sont transversales. C'est-à-dire qu'on est sur la thématique du vivre ensemble. Après ça, Jouons la carte de la fraternité. La particularité, c'est que ce sont des messages qui sont rédigés sur des cartes. Donc, il y a un lot de cartes qui est créé chaque année au niveau de la Ligue de l'enseignement nationale. Et les jeunes écrivent sur ces cartes-là des messages de fraternité qui sont envoyés le même jour à des destinataires. Le plus souvent, ils sont tirés au hasard dans le botin. On reçoit ensuite un certain nombre de réponses d'ailleurs à ces messages-là. Donc, c'est une thématique transversale qu'on retrouve également dans les interventions de la caravane de l'engagement. Également sur les ateliers d'éducation à l'image et aux médias que l'on met en place. La thématique du vivre ensemble, elle est là. Enfin, c'est une constante. On a pu voir votre nom associé aussi au Festival des yeux ouverts sur la diversité. Pouvez-vous nous en parler également de ce projet ? Alors, les yeux ouverts sur la diversité, c'est une partie de l'éducation à l'image qui se centre sur de la diffusion. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Office régional pour la promotion du cinéma qui est le secteur éducation à l'image de la Ligue, il y a une partie de l'activité qui est sur de la diffusion de films sur le vivre ensemble, justement, où là, on intervient aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain auprès de publics très différents dans l'idée de susciter du débat avec des partenaires sur des temps forts. Voilà, donc là, l'entrée, c'est une entrée filmique. C'est-à-dire qu'on a une sélection de films sur la thématique qu'on identifie, qu'on propose à des partenaires pour construire des rendez-vous avec les publics et pour débattre. C'est des moments qui sont conviviaux, en plus. C'est des soirées assez sympas. Après ça, c'est un festival itinérant, simple, dans sa forme. On fait beaucoup de kilomètres sur la quinzaine de jours du festival tout public puisqu'on est sur l'ensemble de la région Picardie. Et ensuite, il y a un second temps au mois de novembre où là, on fait de la diffusion auprès des scolaires. Toutes ces activités sont spécifiques à la Ligue de l'enseignement de l'Oise ou on les retrouve aussi dans les autres ligues françaises de l'enseignement ? Alors, il y a d'une Ligue de l'enseignement à l'autre. Vous avez une constante en termes de représentation, de philosophie. Après, les projets, les organisations en termes de services, il y a des choses qu'on retrouve et il y a des choses différentes. Sur l'éducation à l'image, par exemple, c'est quand même une spécificité assez forte qu'on a, même si on n'est pas les seuls en Picardie. Je crois qu'il y a la région dans la Champagne-Ardenne, il y a une autre fédération aussi qui fait ça. Vous avez dans le réseau Ligue de l'enseignement national, vous avez d'autres fédérations qui font beaucoup de diffusion. Après, nous, si on fait beaucoup d'ateliers d'éducation à l'image et aux médias, on est parti du principe qu'un exemple qui est très parlant, le second moteur de recherche au monde après Google, c'est YouTube. Donc, ça veut dire qu'on est des consommateurs d'images et donc, pour prendre la mesure de cette consommation d'images-là, il faut qu'il y ait une éducation spécifique qui soit centrée, non pas uniquement sur le décryptage de ce que je vois et sur le recul que j'ai par rapport à ce que je vois, mais qui soit aussi centrée sur je suis en capacité de m'exprimer à travers ce média-là et j'ai connaissance aussi de tout ce que ça implique en termes de sens et de responsabilité et de travail préalable. Voyons, à travers toutes ces actions que vous œuvrez énormément dans l'éducation populaire, en utilisant divers supports tels que les jeux, des projets artistiques et la projection de films et de documentaires, comme vous le disiez, c'est un peu dans le but d'améliorer le vivre-ensemble et de favoriser l'échange interculturel. Quel bilan tirez-vous de l'évolution du vivre-ensemble sur ces dernières années ? Je ne sais pas trop quoi vous dire si ce n'est que... A titre personnel, moi je pense qu'il faut changer le... Il faut qu'on arrive à déverrouiller quelque chose. C'est la perception que chacun a de la notion de réussite. Réussir sa vie, c'est quoi ? Si réussir sa vie, c'est avoir de l'argent, pour moi, on est sur quelque chose qui ne va pas améliorer le vivre-ensemble. Réussir sa vie, c'est avoir de l'argent, c'est pouvoir manger. Mais être dans de la solidarité et dans du partage, c'est réussir sa vie aussi. Et ça, il faut le revaloriser. Il faut le revaloriser. Le sens, il est là, il existe. Après ça, il faut... Il faut pour tout un chacun, cette notion de réussite s'enrichisse et ça enrichira le vivre-ensemble. Mais c'est un vrai défi. Quelle réflexion avez-vous eue sur le vivre-ensemble après les événements qui ont secoué la France en janvier dernier concernant les attentats qu'il y a eu contre Charlie Hebdo et contre l'hypercachère et tout ce qui s'en suit ? Bon, déjà, moi, je suis allé défiler. J'ai été secoué moi-même et je pense que je le reste. Et je resterai secoué par ce qui s'est passé. Mais après, ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est tout ce que ça mobilise. C'est-à-dire, je pense que ça doit mobiliser, ça doit vraiment nous canaliser et on doit apporter des réponses. C'est-à-dire, il y a des inégalités dans ce pays. On le sait. Après ça, comment est-ce qu'on travaille tout ça et comment est-ce qu'aussi on travaille à une reconnaissance partagée, à l'idée de laisser sa place à chacun, mais également aussi auprès de la jeunesse. Et là, du coup, j'aurais peut-être une réponse plus directe à votre question. Je pense qu'il faut que chacun prenne conscience aussi qu'il peut être acteur de sa vie. Et lorsqu'on se replie sur le communautarisme, c'est parfois parce qu'on est dans une frustration. Et ça rejoint aussi, ça peut rejoindre l'idée de la réussite dont je vous parlais à l'instant sur le fait de lier réussite et argent. Si vous liez la réussite à l'argent et uniquement à ça, ça peut générer des frustrations, ça peut générer des replis et un sentiment d'échec qui est préjudiciable au vivre ensemble. Donc, oui, je suis secoué par rapport à ça, mais je pense qu'il faut qu'on redonne du sens aux choses. Il faut qu'on travaille à ça. Vous parliez à l'instant même de communautarisme. C'est vrai que lorsqu'on entend parler en général dans les médias de communautarisme, il est souvent fait référence aux termes de laïcité. Quelle définition donnerez-vous de la laïcité ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? C'est un principe, la laïcité. C'est un principe de liberté. C'est un principe qui donne justement la liberté de croire ou de ne pas croire et de croire à ce que l'on veut, justement. Donc, la laïcité, c'est un principe qui permet aussi aux religions et aux croyants de cohabiter entre eux, avec les non-croyants, sous un même chapeau qui est celui du vivre ensemble dans une république. Donc, la laïcité, en fait, est souvent mal comprise à cet égard. Vous pensez que bien comprise et bien appliquée pourrait être une solution à cette problématique du repli communautaire que nous rencontrons actuellement au sein de notre société ? Je pense qu'elle est une solution et je pense qu'elle est une protection. Comme je le disais en introduction, nous luttons actuellement, activement, contre toute forme de violence psychologique, donc le harcèlement moral, les discriminations et le racisme, chose que vous faites également de par vos actions au sein de la Ligue de l'enseignement. Quel est votre sentiment général concernant le racisme et les discriminations ? Un sentiment général par rapport au rejet de l'autre ? Non, je pense qu'il faut qu'on soit dans une préhension de l'autre pour ce qu'il est. Voilà, tout simplement, pour ce qu'il est en tant que personne, en tant qu'être humain. Donc, évidemment, tout le monde sait que ça dépasse l'origine, que ça dépasse le teint plus ou moins allé d'une peau, que ça dépasse le physique, que ça dépasse l'appartenance culturelle, évidemment. C'est pour ça que ça passe par la compréhension de l'autre. Ça passe par la compréhension de l'autre, par la compréhension réciproque, par la reconnaissance mutuelle de l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous donne à être. Avez-vous été déjà victime de propos discriminatoires, que ce soit dans la vie privée ou dans le domaine professionnel ? Non, pas à ma connaissance. J'ai déjà vécu à l'étranger, travaillé à l'étranger. Donc, j'ai été parfois perçu comme un étranger dans d'autres pays, avec d'autres représentations du monde. Donc, ça m'a questionné. Après, pour autant, à titre personnel, je ne me suis pas considéré comme ayant été victime de discrimination. Justement, vous qui avez un peu voyagé en France pour faire quelques débats un petit peu à l'étranger aussi, est-ce que vous avez constaté une différence d'approche concernant les discriminations, une différence de perception des choses et de manière d'amener des résolutions à ces problématiques ? Non, je n'ai pas comparé en termes de discrimination ce qui se faisait à l'étranger. Puis, je n'ai pas suffisamment d'expérience à l'étranger. Moi, je suis allé travailler à plusieurs reprises au Maroc. Donc, c'est ma seule expérience. En plus, c'était dans le domaine spécifiquement culturel. Ce n'était pas de l'éducation populaire. Donc, du coup, je n'étais pas au contact de ce qui se fait en termes d'un égal accès au droit pour la population. Je n'ai pas pu vérifier dans d'autres pays comment ça se faisait. Dans cette lutte que nous menons actuellement contre cette violence psychologique, il y a un constat qui émerge au fur et à mesure que nous avançons qui est que beaucoup de victimes de ces agissements discriminatoires de racisme et de harcèlement ont du mal à accéder à la justice pénale malgré qu'ils aient des rapports du défenseur des droits, des condamnations prud'homales définitives en leur faveur, même des plaintes de l'inspection du travail. Mais toutes les plaintes au pénal sont très, très souvent classées sans suite, ce qui fait que les auteurs de ces infractions ne sont jamais punis. quel est votre sentiment concernant ce constat ? Déjà, je pense qu'il faut certainement travailler le droit, améliorer le droit. Je pense que ça, c'est le rôle des politiques et c'est là-dessus qu'ils doivent être alertés. Après, oui, mon sentiment déjà au niveau du droit, c'est que le droit peut certainement être amélioré. Et puis, travailler aussi à l'accompagnement des victimes et de quelle manière est-ce que les victimes peuvent s'engager comme ça dans des procédures et se sentir la force suffisante d'y aller. Si on reprend un petit peu tous vos propos depuis le début de cette interview, vos préconisations seraient d'une part de s'attacher à la loi et d'autre part, pour avoir un changement sur le long terme, s'attacher et s'atteler comme vous le faites à l'éducation populaire. Oui, c'est un des outils. Oui, c'est un des outils. Alors moi, je suis spécifiquement sur l'éducation populaire. Après ça, il y a d'autres leviers d'action aussi. Et lesquels envisageriez-vous ? On vient d'en citer un, le droit. D'accord. Le slogan de notre association, la violence recule là où la solidarité avance. La solidarité, quelque chose que vous portez, ça se voit dans vos actions, dans le discours que vous avez pu porter aujourd'hui. Quel est votre sentiment ? Que pensez-vous de ce slogan de notre association ? La violence recule là où la solidarité avance. Oui, et même, je crois qu'il n'y a pas que la violence qui recule là où la solidarité avance. Beaucoup d'autres choses peuvent reculer certainement et beaucoup d'autres choses aussi peuvent avancer en faisant avancer la solidarité. Nous vous remercions pour ce témoignage. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien ? Bien sûr. Merci beaucoup. Au nom de l'association, je vous remercie pour ce témoignage, cette expertise dont nous vous avons fait bénéficier et j'espère à très bientôt. Merci. 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 – Sous-titrage